Les Rendeurs masqués cherchaient un sujet pour faire une émission de télévision. Alors on s'est dit, on va faire une émission de télévision sur l'alcoolisme. Donc on va commencer notre enquête au Saint-Georges, un pub assez bien connu à Saint-Jeovid. Alors, le Saint-Georges. Alors on n'a pas eu tellement de succès au Saint-Georges. On va essayer ici maintenant sur le Jack & Journey. Hey salut! Hey, on est les Rendeurs masqués. Hey, c'est chard du bois, man. Ici j'ai trouvé ça. Ah oui? Le pire des deals, là. Ouais. On aimerait ça savoir, est-ce que vous aimez ça, vous autres, l'alcool? On adore ça, l'alcool. Surtout du Jack. Y'a pas d'alcool. Du Jack Daniel. Jack Daniel. Ouais. Le gars le plus pacté de la ville. Salut! On le filme ici. Salut, Rendeurs masqués. Hey, ouais, Jean-Marie. Jean-Marie, Richard. Jean-Marie, non, Jean-Marie c'est mon nom. Ah, moi, vous c'est Richard. Je suis Richard, Jean-Marie Richaud, ça arrive en tavergne. Ah, ils arrivent à ma crée. Est-ce que tu te considères alcoolique? Ben, on dit qu'à un verre par jour, t'es alcoolique, so oui. Est-ce que tu fais souvent le party? Ouais, souvent. Est-ce que tu te considères alcoolique? Euh, oui. Est-ce que tu as un moment donné, ça te tente d'arrêter? Non, ça me tente jamais d'arrêter. Ah, d'accord. Est-ce que tu fais souvent le party? Non, non, non. Euh, comme là, ce soir, est-ce que tu as bu l'alcool? Ouais, je suis rendu à deux pichets de même, là. Ok. Et tu vas te rendre à combien, là? Ben, ça dépend, là. Peut-être que tu m'as arrêté après ça, mettons, là. C'est vrai, il a l'air d'un gars raisonnable, hein? Ouais. C'est-tu toi le chauffeur désigné? Non, c'est lui qui ne boit pas. Ah, non, mais c'est le fun qu'on ait un chauffeur désigné. Et c'est important d'amener ça avec nous, hein? Ben oui, c'est sûr. Moi, si, mettons, je m'ai mon permis, ben, je ne bois pas, c'est sûr, à 100%. Non, mais c'est vrai que c'est de l'idée d'en marde, en maudit, dans ce temps-là. En maudit, là, c'est très le dire. Ok, donc, on comprend qu'on est présentement dans le bar populaire de la région. Attends. On a avec nous un randonneur masqué par intérim. Alors, j'aimerais ça savoir, est-ce que tu consommes souvent l'alcool? Non, rarement. Rarement? Donc, est-ce que tu te considères alcoolique? Non. Ah, c'est la galine. Sauf le soir. Sauf le soir. Oui. L'alcool ne rend pas heureux, mais ça l'aide un petit peu. Donc, on pourrait dire, au lieu de prendre des antidépresseurs, comme beaucoup de personnes le font, l'alcool pourrait remplacer ça, finalement? À 100%. Et toi, est-ce que tu as besoin d'alcool pour être heureux ou tu es déjà heureux? Ben, sans l'alcool, je ne vis pas bien. Puis avec l'alcool, je vis bien. Et puis, est-ce que tu te considères alcoolique? Pas alcoolique, je suis juste accro à l'alcool. On aimerait savoir si vous consommez souvent de l'alcool. Non, jamais. Pas vraiment. Pas vraiment. Non. Est-ce que tu fais souvent le party? Ça arrive souvent, oui. Je consomme de l'alcool quand je vois des amis la fin de semaine, je te dirais. Donc, est-ce que tu te considères alcoolique? Je pense que non. On aimerait ça savoir, est-ce que vous consommez souvent de l'alcool? Fréquemment, toujours, tous les jours. Est-ce que vous vous considérez alcoolique? Ben, ça dépend. Alcoolique, je... Oui, oui, alcoolique, alcoolique, ic, ic comme dans quotidien, comme dans addiction, comme dans bonheur. Alors, mes consommations, le type de drink, il n'y a rien de ça qui vous intéresse. Oui, plus que vous en parlez. Moi, je préfère le vin rouge. Ensuite, j'opterais pour des gin tonic Sinon, un café irlandais peut-être Ou un hot whisky Ça, ce serait comme les invariables Boire de la bière tous les jours, non Des pastilles, non Aller dans les bars, non Mais quand on écoute Radio-Canada tous les jours Et que chaque animateur vous dit Ah, mais c'est l'heure de l'apéro Et qu'on réagit à cette phrase-là On est alcoolique C'est ça, c'est mon corps Eh bien, les randonneurs masqués sont chanceux On a Christiane avec nous autres de la SAQ Qui va répondre à quelques questions Alors nous, on aimerait ça savoir Merci de nous recevoir premièrement Ça me fait plaisir On aimerait ça savoir C'est quoi les journées les plus achalandées ici À Saint-Jean-Vite-Mont-Tremblant La plus grosse journée, c'est le samedi Mais le vendredi, étant donné que ça va jusqu'à 9h On peut dire que c'est une autre grosse journée aussi C'est le début du week-end Tout le monde vient magasiner Et puis, je me demandais Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent ça à la caisse Qui partent avec des quantités Étonnamment, oui Beaucoup, beaucoup, beaucoup C'est pas toujours la caisse du produit comme tel Ça peut être des mixes Mais on a beaucoup, c'est ça C'est le week-end Le vendredi, samedi Il y a beaucoup, beaucoup de caisses D'ailleurs, on a souvent quelqu'un qui est là Engagé juste pour apporter les caisses des clients dehors Ah, t'as rire Oui Puis, on s'est demandé Y'a-t-il une limite par client ? Peux-tu acheter toute la boutique ? Tu peux Ah oui ? C'est dans ta carte de crédit, tu peux Non, mais il y a certains produits Qui sont occasionnels Comme les Super Toscans Les Super Vingtaliens Eux, ils ont une limite Parce qu'on permet à tout le monde De venir s'en chercher au moins une bouteille Mais sinon, tu peux acheter comme tu veux Il n'y a pas de limite Alors, les gens, est-ce qu'ils sont connaisseurs ? Est-ce qu'ils posent beaucoup de questions À savoir qu'est-ce qu'ils vont acheter Ou ils achètent n'importe quoi ? Premièrement, on ne vend pas n'importe quoi Ah, exactement, on ne vend pas n'importe quoi Non, mais on a beaucoup de clients Qui savent ce qu'ils veulent Puis, qui vont chercher leurs produits Puis, c'est bien correct avec ça Ils ont fait leur connaissance eux-mêmes Ils lisent dans les livres Ils achètent les revues Mais on a beaucoup de clients Qui s'intéressent aux nouveautés Aux coups de cœur Aux nouveaux arrivages Puis, ils nous posent beaucoup de questions Et on a très souvent La fin de semaine Des gens avec leurs recettes Ah oui ? Ils arrivent avec les recettes Ils veulent savoir vraiment Qu'est-ce qu'ils vont avec ça Donc, on mange de l'agneau Puis, ils ne veulent pas se tromper Ils reçoivent des gens Ça fait qu'on est là pour ça Puis, ça nous fait plaisir Parce qu'on demande souvent Après ça, c'est à quelle heure le lunch ? Ça donne nous votre adresse Puis là, j'imagine Vous avez une formation Oui, on a de la formation continue Tous les employés sont formés C'est sûr que les conseillers en vin Ont plus de formation que nous Mais tous les employés sont formés Sur une base continuelle par Internet On a tout le temps, tout le temps ça ici Puis, quand tu as une formation Tu es obligé de recracher le vin Oui T'es sérieux ? Oui, il faut goûter et recracher Oui, oui, oui Oui, oui Bon, peut-être que la petite dernière gorgée Mais techniquement, on crache tout Oui Puis, quand tu travailles à l'SEQ Tu as-tu des rabais ? Oui, j'ai un rabais Ah Si on est dépendant du nombre d'heures Qu'on travaille On a environ pour 30 $ par semaine De vin qu'on peut prendre On a 40 % de rabais Ah, puis toi, es-tu célibataire ? Malheureusement, non Mon Dieu, on en profite avec moi Bon, c'est un bon point à remarquer Puis, on s'est demandé ici à Mont-Tremblant Est-ce que vous avez des bouteilles à 1000 $ ? Bien, notre bouteille de vin la plus chère C'est autour de 800 $ Oui On a des vins assez prestigieux dans les armoires vitrées On a des alcools prestigieux Mais c'est occasionnel qu'on en vend On vend souvent, par contre, des bouteilles à 100-150 $ régulièrement Bon, c'est trop bien Oui, c'est le vin qu'ils ont de plus Oui, c'est le vin qu'ils ont de plus Et le fort, ça, ça se vend-tu pas mal, ça ? Ça se vend beaucoup, de plus en plus On essaie de faire mousser le côté cocktail Ah oui, cocktail Mais là, c'est la fin de semaine de relâche avec les Ontariens Nos ventes augmentent à toutes les années Du moment que les Ontariens sont là, sont habitués Ils en boivent beaucoup Je pense que tu voulais savoir aussi Combien de bouteilles qu'on pouvait vendre dans une année ici Oui, en fait, c'est une grande question Là, à la succursale de Transblanc, située sur la rue de Saint-Jévit On vend en moyenne 1 million de bouteilles par année Fort et vin Tout inclus Tout inclus Il n'y a pas question d'agrandir, ce magasin-là ? Oui, il y a question d'agrandir ou déménager, si on ne sait pas On ne peut pas en parler parce que c'est comme un appel d'offres On a quand même un bail ici qui n'est pas terminé Mais il faut soit agrandir ou déménager Christiane, tu es vraiment gentille Ça m'a fait plaisir Merci beaucoup Au plaisir Vous reviendrez Comme hier, cette fois-là Oui, on achète du vin nous autres D'accord C'est bien gentil Qu'est-ce que vous avez réécouté ? J'ai parlé de plus cher Le plus cher, ça serait celui-là Non, mais t'as rien La maison à Tinerie, Badia, Apatiano Toi, tu as une carte que tu as achetée, le montant de l'achat se déduit Mais moi, j'ai une carte passe partout Donc ça, c'est une bouteille qui est en combien ? 42,50 42,50 Alors moi, j'ai toujours dit, si tu me fais boire une bouteille à 500$, dis-moi-le avant Comme ça, après, je vais pouvoir te dire, oh, mais très bon goût Alors les étrées sont en bouche C'est bien Roselyne Alors Roselyne, j'aimerais ça te demander, est-ce que le monde, ça foire pas mal ? Est-ce que c'est le party à Saint-Jovic ? Ah, ce soir, oui, pas mal Pourquoi spécialement ce soir ? Ben, c'est la journée de la femme Ça a bien fonctionné ce soir Est-ce que je pourrais en profiter pour te souhaiter bonne fête ? Ah, mais merci, oui Bonne fête, Roselyne Alors, toi, tu fais le tour partout Est-ce que c'est pire à la station Mont-Tremblant, dans le village de Vieux-Tremblant ou ici à Saint-Jovic ? Où c'est plein, tu dis Ben, je veux dire, où est-ce que ça froire le plus ? Non, ce soir, il y avait du monde partout, je dirais Il y avait du monde partout Oui, oui Et puis, vu que c'est la journée de la femme, ben, vendre des roses, ça doit bien aller Oui, c'était le fun, oui, oui, c'était agréable Peux-tu prendre un autre bec ? Oui Ok, on est donc Merci Bonne fête, Roselyne Merci Merci d'être là Merci les gars Salut, à bientôt Bye, à bientôt Ciao Une chose qui est sûre, c'est pour ça que je ne chante pas souvent, c'est pas mon genre de musique, ben, ben Est-ce que le monde consomme beaucoup d'alcool ? Le micro, il est hot en passant, ouais, ça boit, ça boit ici, même vous autres, vous allez boire tantôt, là, c'est clair, là ? Oui, c'est clair qu'on va boire aussi Mais vous faites un reportage sur le party, mais ici, c'est un bon reportage pour le party Alors, un passage obligé lorsqu'on fait le party, c'est le fameux shooter Alors, on s'est fait offert des shooters par les charmantes demoiselles ici Alors, c'est vous qui nous avez offert le shooter ? Oui Alors, c'est un passage obligé du party ? Oui C'est pas mal que je voulais que ça vire, moi, cette émission-là Par exemple Alors, c'était les randonneurs masqués pour l'interrogation à savoir, est-ce que les gens sont alcooliques ? Alors, c'était notre émission sur la boisson Alors, c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal